que personne ne peut nier ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de ce jeudi ? Moi, je retiens de cette journée, c'est qu'il y a eu des cortèges très très importants. Selon nos chiffres, c'est la deuxième plus grosse mobilisation depuis le début du mois de janvier, devant le 31 janvier, qui était déjà une mobilisation très très forte, juste derrière le 7 mars. Donc, c'est ça que je retiens. Avec des cortèges, celui que j'ai remonté de la CFDT à Paris, qui sont très nombreux, très divers en termes de sociologie, de profession, très déterminés, mais conviviaux, pacifiques. Et effectivement, il y a des violences ici ou là, que je condamne sans ambiguïté. Mais pas uniquement ici ou là, cette fois-ci, j'ai l'impression. Non, vous voyez, quand vous avez 100 000 personnes, je ne sais pas combien à Paris, 200 000, je n'ai pas les chiffres de Paris. 800 000, disait la CGT. Oui, mais quand vous avez autant de personnes, effectivement, vous avez quelques crétins, un peu plus que quelques, malheureusement, quelques centaines de crétins, qui essayent de faire le zoom sur leurs bêtises, enfin plus que leurs bêtises, leurs agressions, leurs violences, etc. Et c'est dommage, si vous voulez, d'avoir à commenter cela, même s'il faut le faire, et de ne pas se pencher sur ce qui est en train de s'exprimer. Vous voyez, j'avais les collègues de Morlaix tout à l'heure, il y a 10 000 personnes à Morlaix. Il n'y a pas eu de problème à Morlaix. Il n'y a pas eu d'agressivité. Il y en avait 100 000 à Bordeaux. C'est la plus grande mobilisation à Bordeaux depuis le début de la mobilisation. Il n'y a pas eu de problème, me semble-t-il, en tout cas selon mes informations, à Bordeaux. Et ça, on va un peu le passer sous silence, parce que des débiles, je suis désolé de le dire comme ça, en tout cas en ce qui concerne les Black Blocs à Paris, c'est comme ça que je pense qu'il faut le dire, vont mettre le bazar à la fin de l'administration et avoir des actes violents. Des débiles, entre guillemets, qui jouent contre vous, qui jouent contre ce mouvement ? Ils ne jouent pas. Est-ce que c'est le cauchemar de Laurent Berger aujourd'hui, en réalité ? Vous disiez depuis plusieurs semaines, je veux être responsable pour plusieurs, je ne tomberai jamais dans la... Non, mais je confirme ça. Je ne le tomberai jamais. Je l'ai redis encore en tête de cortège, je le dis en permanence, la CFDT condamnera tout acte de violence, qu'il soit sur les biens ou les personnes, et même la violence symbolique. Je n'ai pas d'état d'âme du tout avec ça. Oui, je ne dirais pas que c'est mon cauchemar. Je dis que c'est une impasse. Mais ça veut dire que si on veut se dire que c'est une impasse, il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut écouter tous ceux et toutes celles qui, dans les manifestations, expriment autre chose. Pas la volonté d'en découdre, j'ai entendu, de renverser le président de la République, etc. Juste sur ce sujet des retraites, de remettre les choses dans le bon sens. En partant du travail, ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la République, hier, il dit qu'il faut qu'on discute à l'avenir, dans les semaines à venir, de l'usure au travail, de la pénibilité, de l'emploi des seniors. Mais ce n'était pas normalement traité dans la réforme des retraites, ça ? Ce n'était pas un sujet de la réforme des retraites. Donc il faut remettre les choses à l'endroit. Je pense qu'il faut entendre... Ce qui pour vous est la seule manière de calmer ce qui s'est passé dans la rue, et que ça n'est pas plus loin. C'est d'abord la seule manière de reconnaître ce qui est en train de s'exprimer dans le monde du travail, dans l'opinion aujourd'hui. Et donc de faire pause, et peut-être de se dire qu'il faut trouver la voie de l'apaisement. Et ça coupera de l'herbe sous le pied de ceux qui veulent juste de l'affrontement violent. Votre regard sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Astrid de Villene ? Si le président de la République voulait de l'apaisement, c'est raté. Et s'il voulait un essoufflement, c'est raté aussi. Parce qu'en effet, il y a du monde. Moi, j'ai été étonnée qu'il prenne la parole finalement avant cette journée de mobilisation. Parce que ce qu'on lui reproche finalement depuis le début, c'est de ne pas entendre ces manifestations pacifiques. Je pense que ça aurait été mieux qu'il attende le résultat d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce qui a crispé, et pourquoi il y a des violences cette fois-ci par rapport aux autres, et surtout dans la rue tous les soirs, parce que c'est ça la nouveauté depuis jeudi dernier, c'est le 49-3. Donc en effet, c'est une revendication à la base sociale contre la réforme des retraites. Mais moi, je crois que ces violences-là, et même dans les cortèges, ce qu'on entend aussi désormais, c'est la crise démocratique qu'on voit. Elle existait déjà, mais désormais on la... C'est-à-dire un mouvement qui change de nature malgré tout. En fait, ça s'accumule. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry Pêche ? On assiste au changement de nature du mouvement ? Oui, j'ai un peu l'impression, en effet. J'ai pensé jusqu'à la semaine passée que le fatalisme qu'on voyait s'exprimer dans les enquêtes d'opinion faisait que ce mouvement ne croyait pas tellement à sa victoire. Il était massif, il était diffus dans le pays, mais au fond, il y avait comme l'idée qu'il avait déjà intériorisé la défaite de sa revendication. Et là, il s'est passé quelque chose de différent, me semble-t-il, ces derniers jours. C'est que là où il y avait du fatalisme, il y a de la colère. Je l'ai vu, moi, en traversant les cortèges, cet après-midi. J'ai senti, de façon palpable, une forme de colère. Et cette colère, elle est liée, en effet, au 49-3. Pas le 49-3 en tant que tel, qui est un outil qui peut être utile, mais le 49-3, je dirais, comme cerise sur le gâteau d'un processus parlementaire qui a été corseté du début à la fin. Et là, je crois que, devant le dysfonctionnement, non seulement, je dirais, de l'écoute des décideurs publics, mais de dysfonctionnement de la démocratie représentative, là, pour le coup, ce qui était un peu du fatalisme il y a quelques jours, c'est à muter en colère. Et je pense qu'on entre dans un moment assez dangereux. Et c'est vrai, je vais revenir là-dessus, c'est le moment dangereux, mais c'est vrai qu'on a aussi vu les slogans évoluer. Alors, je me tourne vers vous, vous étiez dans le cortège aussi, en tant que manifestante, mais on a aussi entendu des « Nous aussi, on va passer en force ». Donc, référence à ce fameux 49-3. Ou alors, d'autres slogans, peut-être plus centrés sur la personne d'Emmanuel Macron. C'était le cas il y a une, deux ou trois semaines. Comment est-ce que vous regardez ça, Mathilde Larrière ? – Alors, je vais peut-être juste rebondir sur ce que vous avez dit au début, parce que vous parlez des violences, mais des violences de qui ? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu comme changement aussi, très important ces derniers jours, c'est le retour des violences policières et des violences policières absolument démesurées. Il y a eu des articles dans Le Monde, etc., des arrestations des lycéens qui étaient en voyage d'études en Autriche. L'ambassade d'Autriche a dû intervenir pour les libérer. – On en a parlé hier soir sur cette plateforme. – Oui, mais en même temps, elles sont là, les violences. Et on ne peut pas les isoler. C'est-à-dire qu'en fait, parce que vous dites que je travaille sur les mouvements révolutionnaires, en fait, je travaille d'abord sur le maintien de l'ordre et sur les forces de l'ordre. Je fais ma thèse là-dessus et je continue à travailler là-dessus. Et toutes les personnes qui travaillent sur le maintien de l'ordre savent très bien qu'il y a deux personnes qui ont la main sur le thermostat. Il y a effectivement une partie des manifestants et de l'autre, les forces de l'ordre et la police. Et ce qui s'est passé, c'est que là où on a monté le thermostat, c'est d'abord du côté des forces de l'ordre. Avec les premières manifestations, ça se passait très bien. On défilait, il n'y avait pas une seule présence policière. C'était un vrai bonheur. Les copines, on a pu revenir avec les gamins. Alors que là, on ne peut plus revenir avec les gamins. On est tout de suite opposés aux forces de l'ordre. C'est ça qui crée, c'est une évolution. Alors si vous voulez parler des slogans, effectivement, les slogans... On peut rester sur la question de la violence. Pardon, mais est-ce que, j'allais dire, est-ce que c'est donc pour vous la chronique d'une violence annoncée, pour le coup, ce qui s'est passé aujourd'hui ? De toute façon, à partir du moment où on change le dispositif de maintien de l'ordre, à partir du moment où on passe un dispositif qui était un dispositif de mise à l'écart, de présence policière dans les rues adjacentes, pas sur les lieux même de la manifestation. Donc voilà, quand on arrive, on n'est pas face à une haie de CRS et où il n'y a pas ces arrestations dites préventives, mais qui en fait, de toute façon, ont droit à les arrestations préventives. On arrête quelqu'un quand il a commis quelque chose. Enfin, on est quand même encore dans un état de droit. Quand il n'y a pas ces coups de matraque qu'on a pu voir, ces personnes isolées qui sont matraquées, enfin, la vidéo le montre. Il y a des vidéos du jour, peut-être qu'on peut les appeler. Il y a deux vidéos qui montrent à la fois des charges de policiers sur des manifestants et aussi, ça c'était sur les grands boulevards à Paris aujourd'hui. Mais regardez ce pauvre monsieur-là. Ça, c'était aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas possible dans notre état qu'on ait ça, en fait. Je voudrais juste prendre ces deux images. On a aussi vu ces images d'un policier, par exemple, qui est tombé au sol, qui est en état d'urgence relative, nous dit-on, ce soir. Enfin voilà, la violence, elle était là. Et la grande question qu'on peut se poser, même sans faire de polémique, c'est comment est née cette violence et comment est-ce qu'on en arrive à un mouvement aussi violent ? C'est la question que je vous pose ce soir à toutes et à tous. On continue à débattre, mais Dominique Reynier, comment est-ce que vous regardez ces images ? Moi, je réagis tout de suite à ce qu'a vient de dire ma collègue. Moi, je suis toujours très embarrassé quand je vois s'établir une sorte d'équivalence entre la violence manifestante et la violence policière. On peut comparer les deux, et il y a évidemment des excès du côté de la violence policière, mais la violence policière, c'est quand même la violence légitime, c'est quand même l'État. Et donc, on ne peut pas considérer qu'on est dans la même situation. Ensuite, moi, je trouve que tout ce qui se passe, je partageais ce qui se disait, mais ce n'était pas tout à fait aux mêmes raisons, tout ce qui se passe nous amène vers une situation plus violente, je pense plus étroite, plus minoritaire, plus dure, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Mais je crois qu'une des causes de tout cela, il y a beaucoup de causes, je ne vais pas répondre de manière déployée à votre question, je prendrais tout le temps, mais ce que nous avons vu au Parlement, la manière dont la France insoumise s'est comportée au Parlement, la manière dont la classe politique s'est mise à parler, la manière dont les représentants syndicaux se sont mis à parler, le déni de démocratie, la tyrannie, etc. On chauffe à blanc, alors que ce qui s'est passé est en fait le déroulement de notre système dans nos situations politiques. C'est-à-dire que vous pensez que les responsables syndicaux, Laurent Berger est ici ce soir, sont en partie responsables de ce climat ? J'ai reproché à Laurent Berger, enfin j'ai reproché pas directement face à lui, mais j'ai fait des commentaires sur les réseaux sociaux d'une de ces interventions, d'avoir qualifié de déni de démocratie le recours au 49-3. Je trouve ça très choquant parce que le 49-3, on va peut-être faire le débat là-dessus je suppose, c'est constitutionnel, nous n'avons plus de majorité absolue, donc c'est ce genre de choses que l'on fait, c'est prévu pour ça, on peut le critiquer, mais quand vous faites rentrer dans la tête des gens qu'il y a un déni de démocratie, et bien pour beaucoup, qui sont notamment en colère, c'est une réalité, et on a en face non pas un pouvoir légitime avec lequel on n'est pas d'accord, mais un pouvoir qu'il faut renverser. On a entendu renverser et marcher sur l'Elysée dans vos extraits. Il est évident que nous sommes dans ce registre-là, et on n'a pas réussi, si vous voulez, à calmer tout cela. Je vous donne la parole, mais je vais quand même laisser répondre Laurent Berger. Non, moi je vais parler de vice-démocratique. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv, et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne, et d'activer les notifications. Merci à vous.